Comment va Moulouk ? Ça va bien ? Ça va, même toi t'allais être au même endroit que la dernière fois. Ouais, ça s'appelle ma maison. Mais toi t'es en studio. Ouais, c'est ma deuxième maison on va dire. Donc tu te déplaces quand même, t'as une attestation. Toujours. Il y a écrit quoi ? Maintenant j'ai une attestation numérique maintenant. Je suis sûr que ton attestation à la case qu'il faut cocher il y a écrit là. Presque. Il n'y a pas de mots. Il y a écrit là. Il y a écrit là. La signature elle est faite de la main gauche. Alors comme ça tu sors des EP surprise. Ouais, ouais, je sors un EP surprise qui s'intitule Midnight. Il y a cinq titres. Il y a beaucoup d'invités pour un cinq titres. Alors déjà trahison pour un mec du 9.4 de faire un EP qui s'appelle Midnight. Normalement t'aurais dû faire Palacio. Votre boîte c'était pas le Midnight, c'était le Palacio. C'est vrai, c'est vrai. Après c'est plus une référence à la vie nocturne que nous les artistes, beaucoup d'artistes ils ont. Il y a Giaire qui est là, on l'embrasse fort. Gros gros bisou à Giaire. C'est souvent la nuit que l'inspire arrive, que la création elle est le meilleur. Donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle comme ça le projet tu vois. Comment tu fais, on te pose toujours la question, mais un, pour rester au contact de la nouvelle génération et surtout pour ne pas avoir la maladie des… Moi j'appelle ça l'Aventide, la maladie des rappeurs, l'Aventide, avant. Ouais, l'Aventide, ouais. C'était mieux avant. Avant. Oui, le rap, je me rappelle en 1940. C'est ce que j'ai fait, ils le font tous. Regarde. Ouais, non, moi t'as vu frérot, je suis un passionné de rap. J'ai toujours écouté du rap, j'écoute tous les derniers albums qui sortent depuis 25 ans maintenant. Tout le rap US, français, j'aime ce rap, j'aime le rap. L'évolution du rap en elle-même, c'est une musique magnifique. C'est une musique hybride qui arrive tout le temps à se renouveler. C'est super rare dans la musique. On n'a pas d'exemple comme ça d'autres genres musicaux qui arrivent à se renouveler tout le temps. Donc, c'est la force du rap, c'est ça. C'est le fait de pouvoir se renouveler. Donc, il ne faut pas rejeter l'évolution. Au contraire, il faut savoir s'en accaparer et en faire sa force, tu vois. Quand tu t'invites par exemple à co-balader, comment ça se passe une session de studio avec co-balader ? Eh bien, franchement, gros, c'est des franches rigolades. C'est des tranches de vie en fait. C'est des tranches de vie. Il se passe une alchimie entre artistes. Ça veut dire que la musique, c'est universel. Ça veut dire que n'importe qui peut faire de la musique. Demain, un mec, il achète une guitare, il apprend à faire trois accords et il fait de la musique. La musique, c'est fait pour tout le monde. Et on l'a fait pour qu'elle soit partagée. Donc, que ce soit avec Koba, Hamza ou même Daft Punk ou tu vois, pour moi, c'est… Ou Ademo d'ailleurs, tu as été un des premiers, même un seul, le seul à faire un feat avec Ademo. Exactement, même Ademo, Ademo qui était dans le 9-4. Là où ils ont fait leur clip avec la tour, là où ils ont fait la grande tour à Ivry, j'avais des locaux juste à côté. Et donc, tu avais tous les rappeurs du con qui passaient me voir au studio. Et tonton, c'est tonton, tu as vu, on ouvre la porte aux gens. Et c'est comme ça qu'Ademo s'est retrouvé dans mon studio et on a sympathisé, tu vois. Et j'avais fait un refrain sur sa première mixtape qu'il avait sorti en solo. Et de plus, c'est resté un ami. D'ailleurs, gros bisous à lui, tous les mecs du 9-1, Corbeil, toute l'équipe. Ce qui est fou, c'est que quand on prend l'héritage Mafia-Kafri, il y a plein de ramifications, en fait. Il y a Dry avec Watibé, ça donne Maître Gims, Dadju, les plus gros vendeurs. Il y a Votrecoin dans le 94, DTF, PNL à côté. Vous vous y pensez à ça ? Vous vous rendez compte de l'héritage ? En fait, on n'y pense pas trop parce qu'on vit le truc, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des choses exceptionnelles qui se passent, tu vois. On a l'impression de faire partie de l'histoire du rap français. Et ça, c'est quelque chose de super gratifiant, tu vois. Il y a, tu sais, quand vous étiez Mafia-Kafri, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que vous aviez 17 ans, 16-17 ans, et vous utilisez des mots comme soldat universel, tu vois. Qui était, je pense, plus une référence à Jean-Claude Van Damme à l'ancienne. Ouais, c'est vrai. Universal Soldier. Aussi. Mais quand maintenant, Kerry Lachet, tout le monde peut dire qu'il est Mafia-Kafri, tu réalises que maintenant, il y a tellement de groupes qui peuvent dire, je suis Mafia-Kafri juste parce qu'ils ont grandi avec vous ? Ouais, c'est exceptionnel. Franchement, je pense que, c'est ce que je dis souvent dans les interviews, etc., c'est que c'était plus qu'un groupe de rap, c'était un mouvement, en fait. Tu vois, c'était un mouvement pour nous. Donc, on s'est connus avant le rap, on était une bande de potes, on a découvert le rap ensemble, on a fait du rap, ça aurait été un autre domaine, on serait pareil, tu vois. C'est pour ça que c'est un mouvement qu'on a créé, en fait. C'est un état d'esprit, il y a des principes, il y a des codes, il y avait un langage, et donc tout ça, c'est le fait qu'il en reste des choses, c'est franchement incroyable, tu vois. Il n'y a que deux rappeurs en France qui ont cette longévité de carrière, je dirais trois, Booba, Keri et toi, qui sont là depuis autant de temps. Jusqu'à quel âge tu te vois rapper, toi ? Parce que Booba dit, voilà, moi, je ne ferai pas l'album de trop haut, Keri, il est encore là, toi, est-ce que tu te dis, voilà, je serai peut-être, moi, j'aime bien t'appeler le Snoop du rap, est-ce que tu seras le Idir du rap, tu vois ? Franchement… Sachant que Idir est plus haut que Snoop. Tu sais, franchement, la vérité, sans mauvais jeu de mots, mais le rap, quand ça t'attrape, mon frère, ça ne te lâche plus, en fait, tu vois. C'est gros, c'est un avis, j'ai l'impression que… Peut-être que j'arrêterai un jour de commercialiser des disques ou des morceaux, mais toute ma vie, je ferai de la musique, c'est obligé, quoi. Et les gens, c'est vrai, dans les commentaires, ils disent, « Rof, I Am aussi ont des carrières où ils sont là depuis… » Bien sûr, il y a plein de gens de l'époque qui sont encore là, qui font… Il n'y a pas que les résultats commerciaux qui comptent ou le genre musical, tu vois. C'est aussi le plaisir de faire la musique qui compte et de voir qu'il y a encore des gens qui font de la musique de ma génération. Moi, ça me fait super plaisir, tu vois. Même, il y en a même qu'on voit très peu, que je suis… Il y a Rocking Squad, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Squad, tu as un album bientôt, là, avec les musiciens de Kendrick Lamar. Tu vois, le délire, c'est… De temps en temps, j'écoute, je fais des remixes avec beaucoup de sonorités brésiliennes, des trucs… Je kiffe. Moi, c'est le truc comme ça, je kiffe. C'est l'amour de la musique. C'est ça qui doit porter un artiste, tu vois. Aujourd'hui, tu te sens toujours faire partie d'un groupe ou tu es totalement solo ? Franchement, j'arrive en solo à faire partager plus d'émotions, tu vois. Moi, c'est-à-dire que c'est… C'est… J'arrive à être plus… À plus me livrer, en fait. C'est… Voilà, c'est comme si… En fait, je suis face à moi-même. Quand je suis dans la cabine, quand je suis devant un micro, je suis face à moi-même. Donc, voilà. J'essaie de donner tout ce que j'ai en moi, toutes les émotions que j'ai en moi en groupe. C'est des réflexions communes. C'est des choses qui regroupent des pensées communes. Et donc, c'est différent, tu vois. Je préfère être en solo, même si je viens d'un groupe et que j'ai toujours aimé faire de la musique avec les potes. C'est pour ça aussi que je fais plein de feats. C'est que j'ai besoin de faire de la musique avec les gens. C'est super important pour moi. Quand tu… La dernière fois qu'on a parlé, on s'est dit s'il devait y avoir un film sur le rap français, ça serait sur Mafia Quintry. Query dit la même chose. Est-ce que c'est toujours au point mort ou ça rediscute ? Franchement, t'as vu, c'est pas quelque chose dont on discute, t'as vu, pour être froid avec toi. Après, c'est une histoire magnifique, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'as vu, ça dépasse le rap. Après, c'est un peu délicat parce que c'est pas seulement qu'une histoire de rap aussi. Il y a des gens qui sont plus là. Il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de choses autour de cette histoire qui rendent le truc très lourd et qui fait que c'est difficile de penser qu'au kiff et commercialement se dire « Ouais, on va faire kiffer les gens, on va faire un film, tu vois. » Il n'y a pas que ça en jeu. Il y a plein de choses qui… Des sentiments, comme je disais, des blessures, des gens qui sont plus là aussi qui font que ce serait peut-être pas la même chose. Donc, voilà, quoi. Les gens demandent tous le featuring avec Rof ? Qui c'est, mon frère ? T'as vu, il se passe tellement de choses dans la vie, frérot, que moi, je suis un musulman. T'as vu, ça veut dire que je m'attends à tout dans la vie. Il n'y a rien qui est figé. Donc, tu vois, Dieu seul sait, frère. C'est un truc qui, moi, me ferait plaisir, en tout cas, qui ferait plaisir à beaucoup de monde. Et en plus, je trouve que comme on est dans une période… Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est une période où il n'y a aucune embrouille qui veut dire quelque chose. Il n'y a plus une histoire. Dans un moment comme celui-là, là, tu vois. Même en dehors d'un moment comme celui-là, tu sais. À la base, on est tous des musiciens. Tout le monde veut la paix. Chez lui, dans son foyer, partout, frère. Tout le monde aime la paix. Tout le monde veut la paix. Ceux qui sont vraiment dans le besoin, on les connaît. Tu vois, nous, frérot, on est sortis… On est des miraculés, déjà. Ah oui. Quand tu vois l'histoire qu'on a, quand tu vois d'où on revient, c'est déjà exceptionnel ce qui nous arrive, frère. Donc, tu vois, les brouilles, les troupes, les machins, il faut savoir être plus grand que ça et être au-dessus de ça, tu vois. Moi, j'ai un flash de nous. Moi, à 16 ans, toi, à 18 ans, où à fréquence pari pluriel, je peux dire qu'on vient de loin. Mais tu vois, cette période-là, c'est ça aussi qui nous a forgés. Ah oui, oui, oui. Tu te rappelles ? On n'avait aucune idée de combien de personnes étaient en train de nous écouter ce jour-là, frérot. Et on était là, on avait l'antenne radio. Les seuls appels, c'était… Fais une dédicace à Bois-d'Arcy. Oui, 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 exactement, frérot. Il y avait des appels, des ont pris. Et ça, franchement, gros, c'est des souvenirs impérissables, tu vois. Aujourd'hui, quand tu sors « Midnight », est-ce que ça annonce quoi ? Ça annonce une stratégie où tu dis « Dès que j'ai des morceaux, boum, je les sors » ou il y a quand même toujours la logique de faire des albums ? Parce que tous tes albums sont quand même toujours hyper cohérents. Tu as toujours réalisé les albums. Il y a toujours eu une réalisation. Est-ce que cette logique, elle est en train de disparaître au profit de faire des projets plus courts ou tu as encore ça en tête ? J'ai toujours ça en tête parce que malgré tout, si le projet s'appelle « Midnight », c'est que vraiment, il y a une vraie thématique dans le projet, tu vois. Il y a un morceau qui s'appelle « Midnight », justement. Il y a un morceau avec Hamza qui s'appelle « Nuit blanche ». Tu vois. Il y a un autre type qui s'appelle « Rodéo » où je parle d'une virée nocturne en voiture. C'est vraiment tout tourne autour de la nuit. Donc, forcément, tu vois, j'ai toujours l'habitude de conceptualiser un peu mes sorties de projets. Même si c'est un EP, il y a quand même un concept là-dedans. Et pour moi, c'est plus artistiquement, c'est plus kiffant parce que c'est plus spontané, quoi. C'est-à-dire que je peux exprimer avec des petits projets comme ça encore plus de choses et aller même prendre des risques, tu vois, aussi musicales. Les risques, vous avez été un des premiers groupes à les prendre. Je pense à un morceau comme Camille Roulestar. Comment c'était quand vous avez entendu les premières prods électro que Mehdi vous a ramenées ? Parce que plein de gens ont pété un plomb. Parce que s'il y a bien deux rappeurs qu'on n'attendait pas sur ce genre de prod, c'était Rimka et AP. C'est vrai. Et tu sais que, en fait, les premières prods qu'on a écoutées de DJ Mehdi, des prods électro, c'était à… Comment on s'appelle ? C'était dans un studio d'Avou. Et en fait, c'était pour Première Classe qui faisait une compilation, la compilation Première Classe. Il y avait la moitié du rap français, Lino, Pete, etc. C'était pour le morceau que vous aviez fait avec Rosset, ouais. Exactement. Et Mehdi faisait écouter une palette de sons. Et à la fin, il y avait deux, trois sons électro. Il disait, ouais, ça, je ne sais pas trop, c'est un délire. Je ne sais pas si vous allez kiffer, tu vois. Et il commence à balancer une instru électro. Et puis moi et AP, on se regarde et je lui dis, mais putain, frère, pourvu qu'il n'apprenne pas celle-là, tu vois, le délire. Et puis les gens disent, ouais, non, ce n'est pas trop notre délire. On a pris les prods et on s'est éclaté avec, tu vois. Et c'est né vraiment d'un kiff de Mehdi, quoi. Vraiment, c'est lui qui a pris cette direction dans les bits. Et le fait que nous, on essayait des trucs dessus et ça a marché, et bien tout de suite, on a continué à le faire, quoi. Quand tu vas chercher aussi un Kavinsky plus tard pour bosser avec toi, pareil, c'est une tentative qui n'a jamais été faite. Midnight, moi, je l'ai écouté. C'est un projet que tu écoutes la nuit en voiture. Pendant le confiné, tu n'as qu'une envie, c'est aller sur le périph' et faire des tours pour écouter Midnight. Mais là, tu iras juste dans le parking. J'espère que la voiture, c'est ta deuxième maison. Ouais, c'est important. C'est le point commun avec Kavinsky. Est-ce qu'il y a des projets ensemble ou pas ? Parce que s'il y a bien une association d'artistes qui paraît naturelle, producteur-rappeur, c'est Rimka Kavinsky. Franchement, la rencontre, il faut le dire aux gens qui nous regardent, elle a eu lieu grâce à toi, mon ref. Arrête. C'est-à-dire qu'on a fait un repas tous ensemble et tout. Et j'ai kiffé le bonhomme, tu vois. C'est un mec qui était proche aussi de J.M.G. Personne. Donc, c'est-à-dire que quand humainement on s'entend bien, c'est facile de faire de la musique, tu vois. Donc, voilà, on a fait un test, on a fait un kiff. Et vraiment, c'était sur mon album Chef de Famille, on a fait un truc en trois heures chez lui un après-midi, tu vois. Mais c'est un mec avec qui je suis amené à faire trop de musique. Je ne sais pas, Rim Kavinsky, il faut que ce projet existe. Moi, je milite pour. À mort. Tu vois, sur un projet 5 titres, c'est quelque chose que je peux envisager facilement. Tu vois, on s'enferme 15 jours avec Kavinsky et puis on sort 5 titres de folie, tu vois. En tout cas, dans deux heures, il y a Midnight qui sort. Ouais. Tu nous fais écouter un truc. Allez, vas-y, on va faire écouter un truc. Guillaume, mets-moi. Mets Midnight, le titre qui porte le nom. Bonne soirée en compagnie de Karim et Guillaume. Moulou, t'es une bombe. Toi aussi. Qui est-ce qui a produit ça ? Hadès, un jeune Marocain de 19 ans. J'ai grandi à l'ombre des bulletins. Je vais monter un gang ou pénulti. Habitulé au contre le dégoutier. J'ai jamais passé, j'ai fait l'état du tri. J'ai fait noir, j'en fais le caribine. Elles veulent s'asseoir sur mon nuque en signe. Je trouve la savent, le petit tri. Mon dénay, déconnu. Je viens d'allier à poser ce livre. Le capitaux, c'est parti. Comme mes poumons, elle est consigne. Une guillée générale, elle est pas si pire. C'est mon capital, je vais prendre du la moto. Je l'ai fait dissimuler, plutôt. Je n'ai jamais fait à compenser. Le capitaux, c'est parti. Je peux lever la peau. Merci, mon Rimka. Merci à toi. Ça s'appelle Midnight. C'est dans deux heures. Bon confinement. Embrasse toute la famille. Que tout le monde prenne soin d'eux. Merci. Bon confinement à toi. Merci. Tous les gens, restez chez vous. Exactement. On respecte vraiment le confinement. Je le rappelle, ce live, on le fait pour l'association Banlieue Santé. Aller leur donner de l'argent. Et comme le dirait Rimka, ils font ça pour les anciens et les mamans. Même si on est conscient de ce qui se passe vraiment. Merci. Merci à toi. Merci à Banlieue Santé. Pour ceux qui veulent chatter avec moi, vous pouvez me retrouver sur Spotify à minuit et demie. Je serai en chat en direct sur Spotify. Très bien. Minuit et demie, c'est l'heure où pour toi, c'est midi. Donc, très bien. Voilà. En tout cas. Bonne nuit, ciao. Bisous, moulin. A tout. Bisous, moulin. Sous-titrage ST' 501